La Pâque 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 Il y a le sacrifice de l'agneau L'agneau c'est le symbole de la soumission Il a été conduit à la croix Comme une brémille muette Il n'a pas parlé, il a accepté la destinée supérieure Vous savez dans la Pâque C'est lui qui n'a pas l'esprit de l'agneau Ne peut pas célébrer la Pâque Frères et soeurs Si vous remarque la Pâque Abraham avait avait vieilli une belle vie si vous allez chez les musulmans lorsqu'ils sont dans le tabaski ils sont dans les ramadans dans toutes ces choses là vous allez voir comment est-ce que tout le monde se met dans la loi islamique mais chez nous les chrétiens il y a des gens qui s'abstiennent c'est pourquoi ne vous étonnez pas que les gens ne soient pas bénis je vais vous poser une question qui peut vous choquer dit prophète Vas n'est-ce pas que nous les chrétiens nous faisons ces affaires vrai ou faux mais entre nous et les musulmans qui réussit mieux dans les affaires n'est-ce pas nous mais pourquoi ils réussissent parce que même quelqu'un qui est dans le faux s'il croit totalement dans sa fausseté il réussira faussement dit à mes liens il réussira faussement mais la personne qui ne croit pas quand elle est véritable il échouera véritablement dit à mes liens dit à mes liens je parle c'est une honte de voir quelqu'un devenir milliardaire à cause de la magie et de voir quelqu'un échouer à l'église autrement je dirais quoi ? je vais donner raison à la franc-maçonnerie ? ou je vais donner raison à la rose quoi ? c'est parce que l'église actuelle n'a pas présenté cet aspect les gens ont rendu toutes choses ordinaires à l'église parce que quelqu'un qui prend gris gris il va jeter au bureau il croit qu'il va dominer tout le monde pour devenir directeur pour devenir DG mais les gens ne croient pas qu'avec la Sainte Seine qui est le sang de l'agneau on peut changer l'histoire on peut te guérir du sida on peut être élevé on peut toucher de l'argent que ta foi change ce matin si ta foi change tu toucheras la gloire ce matin tu manqueras le montant ce matin tu rentreras dans la grande borde dis à ton voisin ma foi change dis à ton voisin que ta foi change aussi au nom de du tamel Jepard témoigner comment est-ce qu'il a reçu la parole de l'homme de Dieu et il a vu le miracle l'église doit présenter au monde que la mystique c'est Christ c'est en lui qu'il y a tout sort de trésor le monde est la parcelle de ton père c'est ton papa Yahweh à qui appartient ce monde il t'a donné l'autorité là où tu fouleras les plans de tes pieds tu les prendras en possession tu marcheras sur les serpents sur les stupions tu es tracé à l'aise de l'Ivalet dis à ta main de l'hier ne te considère pas comme un trajet tu n'es pas un enfant bâtard Dieu n'a pas de bâtard Dieu a des enfants originaux dis ta main de l'hier dis original dis original dis l'originalité il faut sourire mais l'originalité alléluia je m'avais parlé à quelqu'un que le sang va crier ce matin le sang va parler ce matin vous savez qu'est-ce qui s'est passé un jour on était en train il y avait un grand match il y avait deux équipes au Congo quelles sont les deux grandes équipes ici en Côte d'Ivoire lorsque les deux s'affrontent la ville bouge c'est quelles équipes ? comment ? Assez et Afrika Assez et Afrika maintenant chez nous on a Vita Club et Dari l'autre équipe s'affronte c'est la guerre maintenant il y a encore le troisième troisième qui vient après les deux là ici encore d'Ivoire c'est qui ? c'est quel est qui ? hein ? Quoi ? San Pedro bon bon ça va acceptons comme ça maintenant chez nous l'équipe qui arrive troisième place c'est Drago maintenant Mobutu le président Mobutu soutenait Vita Club maintenant la femme de Mobutu soutenait Dari maintenant Dari avait perdu c'est Vestlèbre qui était à la finale maintenant la femme de Mobutu a donné l'argent au sein du dragon troisième personnalité il dit il faut renverser Vestlèbre les gens du dragon sont allés aux Indes là où il y a les grands mystiques ils ont trouvé les grands féticheurs des Indes magiciens ils ont dit nous te donnons tout ce que tu veux mais que Vestlèbre puisse perdre ce match le marabouin dit ça va vous amenez quoi ? des millions mais nous voulons que Vestlèbre perd le marabouin a travaillé le marabouin a travaillé le marabouin a répondu en disant la quantité de sang que Vestlèbre a répondu dans sa vie il est impossible qu'il perde ce match ils ont été choqués comment ? il dit je vous dis la vérité si j'insiste c'est moi qui vais mourir laissez-moi vous dire que moi je m'arrête retourne avec vous bien je vous dis que le match il y a un à un mais à la fin c'est Vestlèbre qui marquera et c'est comme ça c'est dans des temps additionnels qu'un défenseur va sauter les ballons les ballons montent en chandelle jusqu'à rentrer au bois mais ce défenseur là jusqu'à présent il est devenu infirme parce qu'il a marqué un but de la décision dites à me je vais vous expliquer pour moi là où il y a le sang il y a toujours un pouvoir il y a une alliance le sang parle si quelqu'un sacrifie le sang il aura soit l'argent il aura soit l'élévation mais le sang de Christ pourquoi ça ne parle pas dans vos vies est-ce qu'il y a des coupes là il y a une coupe dans laquelle il y a le verre rouge il y a une coupe oui comment quand Dieu m'a dit big prophète guéris les sida la première chose que Dieu m'a dit quand tu guéris ceux qui ont les sida faites avec la sainte saine et depuis que j'ai fait la sainte saine avec la sainte sida je l'ai fixé toutes mes maisons ce sont ceux qui grèdent de s'il y a un machin ça veut dire que je n'ai jamais vu une malédiction résister au sang de la nuit la Bible dit s'ils l'ont vaincu ils l'ont vaincu à cause du sang de la nuit dans le sang il y a le mystère de la victoire dit amène bien il y a le mystère de l'alliance dit amène bien j'ai annoncé que tu fais une alliance qui te prononce la victoire il y a une équipe qui ne peut pas échouer voilà dans cette coupe là moi dans mon quartier on me trouve comme un fou des fois il y a des nuits où je marche comme ça dans la rue avec une coupe amène dit amène bien amène je dois dire à quelqu'un le Christ a pris le vin il a dit voici ses vins qui est le sainteau de mon sang écoutez moi très bien c'est le symbole de mon sang et le pain qui est le symbole de ma chair papa vous croyez que les sourcils étaient les premiers à boire le sang humain dites amène bien lorsque Abraham a fait la sainte sainte avec Melchizedek où étaient les sourcils à cette époque les sourcils ne font qu'imiter ce que Dieu fait dites amène je m'appelle dire à quelqu'un que nous serons plus zombies que les zombies si le poivre nous vivons du sang si c'est la vie de le sang nous nous l'avons tous à la vie de le sang dites amène bien le sang va parler de ta vie ce matin le sang va changer ta vie professionnelle le sang va toucher ta santé le sang va toucher ta vie du passé le sang va changer ta vie mes amis l'histoire que j'allais vous raconter est vraie et si je trompe que l'éternel m'enlève le ministère dernièrement une femme a pris de sa maison j'avais origine l'origine était riche mais l'origine ne marchait plus la femme m'appelle elle me dit big prophète viens prier pour moi pour que je sois béni je lui dis tu me donnes combien tu me bénis avec combien il me dit j'étais béni avec ce que j'ai je lui dis tu y as quoi il m'a dit tu es béni avec autant je lui dis merci tu me bénis écoutez je vais avoir une dame jeanne de vin rouge j'ai pris le vin rouge j'ai prophétisé dans sa maison j'ai encerclé la maison avec le vin rouge dis ta belle la nuit la femme a un bruit elle sort elle sort elle voit un garçon à 3d du matin nu qui est arrêté c'était un sorcier qui sautait avant laissant la bloquer qui es-tu ? il dit on va m'envoyer je ne sais plus bouger le type est resté jusqu'au petit matin on appelait les gens de la télévision pour filmer ça un sorcier est tombé je te dis que cette nuit ne passera pas sans que tu vives le chuchou il va s'abattre la vie dis ta main de bière je peux t'appeler moi au nom de jésus cette nuit ne passera pas sans que je vois il est venu sans dis ta main de bière 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 je vais dire à quelqu'un ceci tant que tu ne prendras pas les choses de Dieu plus que la sorcellerie tu ne sauras pas évoluer les choses de Dieu ce n'est pas comme la sorcellerie mais c'est plus que la sorcellerie l'évangile n'est pas pour les petits enfants l'évangile est pour les gens qui ont dépassé certaines lignes de démarragation l'évangile n'est pas pour les gens qui ont peur qui croient plus au physique qu'à l'histoire spirituelle dis ta main regardez-moi pour tous les anciens regardez-moi bien l'évangile est pour les gens qui osent les gens qui croient moi je vous dis la nuit d'aujourd'hui quelque chose doit se passer dans ta maison la Pâque n'est pas arrivée pour que l'Égypte reste juste dis prophète explique-moi la Pâque ça veut dire que la Pâque vient détourner l'opération pharaon dit ta main dit opération détournage ça veut dire que je viens déclarer que Dieu vient de m'a détourné c'est lui-même un chef qui reliait sur ta destinée un chef qui bloquait ta vie un chef qui frenait ta vie que c'est la vie ta main je t'annonce la bonne nouvelle les prônes seront remercées je t'annonce la bonne nouvelle les prônes seront remercées dis ta main le plus fort avant que le matin arrive tu y apprendras dis ta main le plus fort écoutez chaque homme dans sa vie a le lenteau parce que chaque homme a des portes vous savez que l'homme a des portes parce que le Christ dit je me tiens à la porte je frappe celui qui ouvre j'envole c'est dans la porte il y a le lenteau n'est-ce pas ? ça veut dire que dans la porte c'est quoi la Bible dit dans Esaïe tes portes resteront ouvertes les jours et la nuit afin de laisser rentrer le trésor de Nassou qui a diable maintenant on est tout de la vie de certaines personnes il y a des ouvertures l'amour pénètre la facilité du diable dans sa vie la maladie ne comprend pas la personne demande la chaîne il y a une léhé qui se présente la personne déclare demande le mariage sur les célibats trois fois plus ce qui se présente quelqu'un demande la prospérité il reçoit la pauvreté dans le sens industriel du monde Amen aujourd'hui le ténèbre vient mettre à ces choses Amen je dis que la Pâques met faire ces choses Amen je dis que la Pâques met faire ces choses Amen dis-moi professeur la Pâques c'est la fin de quoi ? La Pâques c'est la fin du plan faut forcer sans récompense Amen ça veut dire qu'on faisait travailler un peuple sans le payer tout ce que tu as fait autant jamais récompense c'est la fin maintenant tu iras la récompense maintenant tu seras récompense parce que c'est la quoi ? c'est la fin du travail ça récompense dit Amen et reçoit la norme de Dieu celui qui dit Amen c'est pas la récompense de Dieu celui qui dit Amen c'est la récompense de Dieu prophète Dieu Mamadou tous les temps que tu étais dans le Seigneur tu as donné ta jeunesse à Dieu ça ne mérite pas de récompense papa tout ce que tu as vécu là sacrifier l'argent dans l'œuvre de Dieu parce que ça ne mérite pas de récompense je m'avais dit à tout celui qui a donné même une offre dans cette église qu'il reçoit sa récompense dans le miracle de Dieu Amen qu'il vive sa récompense dans le nom de Jésus Amen qu'il y ait trois fois récompense allons-y et il y ait trois fois récompense allons-y au nom de Jésus dit Amen Javas dit Amen Javas dit Amen Javas Frère 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 Aminette regarde-moi Dieu est rentré dans la banque je ne sais pas qu'elle pense mais quand il sera là c'est là que les choses vont changer le Christ est en train de se moindre comme un bébé n'est-ce pas mais il est sorti comme un vainqueur là où tu es tu es sorti la bataille tu es récompense par la tête ça veut dire que tu es rentré là c'est pour dominer est-ce que tu comprends tu comprends ta mission dis je dominerai dit je dominerai toi avec ta beauté là il faut bien dominer tu es un bel homme tu es on me dit dit Amen tu as peur dit Amen que tu domines dans le nom de Jésus Christ Amen écoutez regarde-moi tous dites à moi Seigneur Seigneur je sens mon histoire changer je sens mon histoire je sens mon histoire je sens mon histoire dis à vos prophètes la Pâque annonce quoi la Pâque annonce la séparation avec les Égyptiens sous des déclarations dis-moi quelles sont les déclarations première déclaration lorsque les Égyptiens venaient Dieu a dit l'Éternel combattra pour vous et vous restez calme deuxième déclaration du prophète vas-y les Égyptiens que vous voyez vous ne les verrez je pense que� il y a des choses que tu ne verras plus jamais de ta vie à Paris il y a des difficultés que tu ne verras plus de ta vie est ce que tu les promesses vous a dit il y a des proportions Il y a de la vie que tu ne te rappelles plus jamais de ta vie. Il y a de la vie que tu ne te rappelles plus jamais de ta vie. Tu ne te rappelles plus jamais, jamais, jamais. Je peux t'appeler mon Seigneur. Je ne fais plus fort mes souffrances. Je ne me rappelles plus jamais. Au nom de Dieu. Tu réalises la Pâques ? Tu réalises pourquoi la Pâques ? Ce n'est pas un au revoir, un adieu. La Pâques engage quoi ? La Pâques a envoyé les ténèbres dans les camps des Égyptiens et la lumière dans les camps des Juifs. Je m'avais dit ceci, ton ennemi ne verra plus clair dans sa vie. Je l'ai dit. Attends, moi je ne blague pas. Je ne suis pas pasteur, moi. Je suis prophète. Un pasteur, il est là, il a la service. Il a testé, il a écouté, pardonnez-vous les uns et les autres. Ça c'est le pasteur. Moi je suis prophète, j'ai maudit. Non, comment ? Avec ce sang, j'ai maudit tes ennemis maintenant. Ils seront dans les ténèbres. Ils verront les noirs dans l'air. Ce qui se me noquera dedans, se me noquera de l'air. Je ne veux pas relâcher la vénition, il va perdre sa vénition. Ce qui se me noquera, qui est pour l'âge. Je ne veux pas prolonger, Dieu va s'occuper de nous. Que celui de la vénition, qu'est-ce que le 13e corps ? Que le 13e corps ? Au nom de... Il va tomber dans les trous qu'ils ont... Le prophète explique. Dieu va t'élever à la dimension de l'orgueil de ton adversaire. Ça veut dire qu'on pose la question à Amman. Comment peut-on honorer quelqu'un que le roi voudrait honorer ? Lui croyait que c'était lui. Il a accentué, il a augmenté les choses, alors que c'était pour qu'on puisse honorer qui ? Mardoché. Dix-à-mêmes, je parle. Dix-à-mêmes, je parle. Dix-à-mêmes, la Pâque engage quoi ? La Pâque a engagé des choses bizarres. Dix-à-mêmes, c'est quoi ? Des maladies et des scissaires dans les cas égyptiens. Je viens de déclarer ici des maladies incirables dans les cas de l'anniversaire de Capadour. Tu as entendu parler des gens qui souffrent de la baisse, mais tu as entendu ça dans les cas de baisse. Dis à ton voisin, les choses ont changé. Dis les choses ont changé. Dis les choses ont changé. Dis ta mère plus forte. Maman, si tu crois que les choses ont changé, sois béni. Maman, si tu crois que les choses ont changé, sois béni. Celui qui dit que les choses ont changé, dis que ça se change mal à sa vie. Et que nous sommes les gens qui changent. Dis encore un peu, c'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Dis prophète, quel genre d'âge qui sont libérés dans le Pâque ? Il y a des sortes d'âge. L'âge de la libération et l'âge de la mort. Ça veut dire qu'il y a un ange qu'on envoie vers les Égyptiens et qu'il y a un ange qu'on envoie vers nous. L'âge qu'on envoie vers nous, c'est pour nous éclairer et nous conduire à sortir. C'est le genre d'âge à la pleine de la Pâque qui est venu faire sortir Pierre en prison. L'Éternel t'enverra un éclaireur dans ta vie. Il va se croûter comme un ange. Il va t'aimer comme on t'a jamais aimé. Il va t'aimer comme on t'a jamais aimé. Il va croiser un ange dans ta vie. Il va t'aimer plus fort. Cette année, il finira pas que tu croises un ange qui va te produire. Tous ceux qui cherchent les égyptiens croient un ange qui t'amènera vers les égyptiens. Celui qui cherche des fonds qui promet tout un ange qui va te produire. Celui qui cherche les enfants tout un ange. Tout un ange. Un ange te conduira à la gloire. Un ange te conduira à la grâce. Un ange te conduira à la vie. Tu t'amènes plus fort. Tu t'amènes plus fort. Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Oh là là. Écoute, traite un bé. Comme ça. Tu fais comme ça. Tu crois? Fais ta mère quand tu prends quelque chose. Prête. Tu vas, va les syndicaux. Soyez réels. parce qu'elle a beaucoup de grâces dans sa vie mais il y a quelqu'un qui l'a volé la médiction. Attention, bois ça. Bois, bois vite. Bois, bois, bois. Soyez côté d'elle. C'est parti. C'est parti. Tout va sortir. Elle va vomir maintenant. Tout. Tout. Le sang va prendre tout. Va vomir tout. 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 Il y a le mystère du sang. Il y a le mystère du sang, papa. Crois. Il y a le mystère du sang. Oh. Quand tu es une étoile forte, toi. Amen. Là, j'ai tenu les produits. Tu vas t'étonner. Dieu te parle. Tu te dis, Seigneur, tu me guideras. Quelqu'un me dit, ma soeur. Vous avez pu dire que j'ai des choses? Je l'ai fait. Dans dix minutes. Quelque chose qui a été entendu depuis dix ans. On t'étonne la solution d'un paix et d'un. Un an sera devant toi pour tenir la solution. Un an sera devant toi. Un an sera devant toi. Un an sera devant toi. C'est l'ange de la mort. Malheur, maintenant, que je tiens, c'est l'ange de la mort. Dieu dit, vous, mes enfants, mettez le sang au lenteau qui t'appelle et l'ange de la mort va passer. Opération Machex. Moi, je ne suis pas venu. Écoutez, il y a un temps pour négocier. Il y a un temps pour frapper. Dans la Pâque, celui qui va négocier, Dieu va le frapper. On n'est pas là pour négocier. On est là pour voir les morts. C'est tout. Papa, Dieu, on est là pour négocier. Il y a plein de négociations. Dites-à-mêmes, les miens. Pourquoi je dis ça ? Le prophète explique. Comment est-ce qu'un Dieu peut chercher que son peuple quitte l'Égypte ? Il endurcit encore le cœur de Pharaon. Dites-à-mêmes. Cela veut dire qu'il voulait pousser Pharaon à la fin. Il voulait le conduire à la fin pour finir avec lui. Ça veut dire que quand il va te permettre de résister, t'inquiète pas, ce n'est qu'un endurcissement pharaonique. Il y aurait un endurcissement pharaonique. Il y a des gens qui croiront vous suivre même dans les déserts. Pharaon était bel et bien resté à lui. S'il était resté à lui, ça n'allait pas vous causer des problèmes. Mais il s'est mis à poursuivre celui qui était déjà sorti. Je t'adresse ce message. Quiconque se mettra à ta conduite, il finira en loutir par la mer rouge. Et que ce sang sera le symbole de la mer rouge dans ta vie. Quiconque cela le touchera, qu'il soit le symbole de la mer rouge. Que cela vient utiliser le problème dans les noms de Jésus-Christ. Que la terre n'écoute, que le ciel n'écoute que Dieu a choisi une personne qui a les examens. Et la personne là, c'est toi que Dieu a choisi. À cause de toi les montants seront ébranés. À cause de toi les ciels seront ébranés. Car le terrain dans son lit s'amène plus fort. Lui prophète, la Pâque ressemble à quoi prophète? Je m'avais dit à un peuple sur la séparation de la mer. Il y a des situations dans la vie quand c'est trop dur, tu n'es pas à quoi faire. L'éternel ne te dit pas de sauter ni de contourner. Il va se séparer ensemble. Même celui qui a le sida qui s'attend à la séparation du sida, ça va te donner un passage. Tu passes à la séparation à la séparation de 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 la séparation. Je suis venu s'ébatter et prier. J'ai besoin de parler à un peuple qui croit à un miracle, à un peuple qui croit que Dieu va faire le chemin même au travers de l'éternel. À un peuple qui croit que même si à l'éternel de l'éternel le traité s'éparer la mer va ouvrir une foi, va ouvrir une foi, va te donner la foi. On se fait c'est il! Non, c'est un appel un appel un appel un appel un appel un appel La mer est mère, mais n'est pas Israël, la mer est devenue une route. Chaque chose prend une définition par rapport à la personne qui se trouve, n'est pas la chose. La mer est mère, mais n'est pas Israël, Dieu a offert une route. Je m'avais dit à quelqu'un, moi je perds de la mer. Comme toi tu as peur de la mer. Parce qu'on dit quoi, il y a la sirène des eaux, il y a le médium à temps, il y a les esprits de mer, mais ces esprits étaient où quand la mer était sépare ? Quel est l'esprit qui pouvait s'interposer ? Quand Dieu s'impose, c'est lui qui s'interpose. L'éternel va les transposer pour les déposer posement. Déjà maintenant je parle. Il y a des gens que tu veux rappeler. Et si c'est ta tante qui est là, tu ne le verras plus. Écoutez, Dieu ne peut pas rater quelqu'un. C'est un homme qui est humain, qui peut jeter une pierre sur quelqu'un, ça peut rater. Il peut tuer, c'est Dieu peut rater. Ou bien il n'est plus Dieu. Ça veut dire que moi je veux dire à quelqu'un ici, que Dieu ne va pas rater ton adversaire. Est-ce que je peux continuer ? Je peux continuer. La Bible dit, vous allez limoné la Pâque. Maintenant, dis à ton voisin, repas des vaillants. Avant de manger la Pâque, il y a trois choses. Vous allez manger aussi trois choses dans la Pâque. Mangez la tête de l'agneau. Mangez les pieds de l'agneau. Mangez aussi ses entraînes. Comme dit l'Exode 12. Dans la tête, c'est le mystère de la couronne. Vous serez de tête et non de queue. Que cette Pâque fasse de toi la tête et non la queue. En haut et non en bas. En avant et non en arrière. La Bible dit que la Pâque est la tête du juste. La Pâque, on mange la tête de l'agneau. C'est dans la tête qu'il y a la couronne. C'est dans la tête qu'il y a la royauté. Je déclare à quelqu'un ici, au nom de Jésus, Dieu est en mer au niveau de la terre. Il est établi au rang des notards. Il est établi au rang des notards. Il est établi au rang des notards de la Pâque. La Pâque, chaque son histoire était destinée. C'est l'Église d'Amer qui le mange. Le prophète, il dit manger aussi les pâtes. Vous savez les pieds. On prend les pouvoirs comment ? C'est là où vous voulez les plantes de vos pieds, vous les prendrez. Tous ceux qui mangent la Pâque, il y a deux mystères avec Christ, avec l'agneau. C'est pour prendre les possessions. C'est pour écraser la tête de l'adversaire. Je m'en vais dire une chose. Écoutez, vous êtes habitué à voir quelqu'un marcher, il se connaît une pierre, il se blesse. Mais cette fois-ci, quelqu'un marche, il compte la pierre, la pierre explose. Du changement de fréquence. Du changement de l'eau. Dites à la Pâque. Et maintenant, dans la Pâque, manger aussi l'intérieur. Nous devons manger le cœur de Christ. Le Christ, c'est un lion. Et la Bible dit que les lions héros de tous les animaux, il n'y a qu'il ne voit personne. Dieu, j'aime les paroles qu'il a dit à Jérémie. Ne tremble pas devant lui. Si tu tremble, moi je te fais tout de suite. C'est lui qui va oser d'abord peur de ses adversaires. Dieu le fera tremble.